Janvier 1942, l'audacieux capitaine d'un U-Boat remonte à la surface pour permettre à son équipage d'admirer la vue sur Manhattan. Partie intégrante d'une opération secrète nazie, il commande l'un des cinq sous-marins prêts à mener la guerre aux portes des Etats-Unis. Face à des ennemis déterminés dans le Pacifique et l'Atlantique, et seulement un mois après leur entrée en guerre, Combien de dommages ces U-Boat infligeront-ils avant que les Etats-Unis ne réagissent ? Lors de la Seconde Guerre mondiale, les armes sous-marines permettent aux soldats de combattre sous les flots. Avec ruse, force et ténacité, leurs ennemis contre-attaquent. Révolutionnaires, mais parfois primitives, ces batailles acharnées pourront changer le cours de la guerre. Leurs histoires sont légendaires. Janvier 1942, au large des côtes de Long Island, New York. Un pétrolier britannique tente de rejoindre un convoi transatlantique vers l'Angleterre. Au cœur des eaux américaines, il pense ne courir aucun danger. Au commande d'un U-Boat nazi, le capitaine-leutnant Reinhard Hardeggen l'observe, en s'étonnant d'avoir autant de chance. En rôdant dans les eaux sombres, le sous-marin allemand a failli percuter le pétrolier. Torpille numéro un dans l'eau ! Hardeggen n'a pas l'intention d'abandonner une proie facile. Il positionne son U-Boat. À 3h41, il lance une seule torpille. Moins d'une minute plus tard, l'explosion éclaire le ciel nocturne, les flammes montant très haut dans les airs. Le U-123 a torpillé 65 000 barils de pétrole à seulement 135 kilomètres de Manhattan, sans aucune réponse de la défense américaine. C'est le premier assaut de ce que les Allemands appellent Paukenschlag, l'opération coup de timbal. Pour les États-Unis, l'assaut est un peu trop près de chez eux. Un mois plus tôt, l'attaque japonaise de Pearl Harbor prend les Américains par surprise. En Allemagne, le commandant des U-Boat, Karl Donitz, supplie le Führer de pouvoir en faire autant. « Donitz tient à frapper les Américains et Hitler veut le laisser faire. Il n'y a aucun doute là-dessus. » Mais Hitler se concentre d'abord sur la guerre terrestre et l'anéantissement de l'Union soviétique. Il ne saisit pas totalement le potentiel des U-Boat pour étouffer l'effort de guerre des Alliés. Hitler accorde seulement à Donitz des moyens limités pour un programme audacieux. Donitz compte surprendre les États-Unis par une série d'attaques de sous-marins aux abords des côtes américaines. Les cibles seront des bateaux marchands transportant des biens le long de la côte Est. « Les bateaux qui transportent le pétrole se déplacent individuellement le long des côtes américaines pour rejoindre les points de rassemblement des convois. Ils sont particulièrement vulnérables. » Donitz choisit lui-même un groupe de commandants de U-Boat pour mener le projet. Parmi eux, Reinhardt Ardegen, un officier ambitieux dont la carrière est sur le point d'être écourtée. « Sa carrière était limitée, car il était en mauvaise santé depuis son accident d'avion avant la guerre. Il servait alors dans les services aéronautiques de la Kriegsmarine. Ardegen savait que pour devenir un héros, il devait être infaillible. Il devait donc être agressif et prendre beaucoup de risques pour connaître le succès. » Il aura peu d'occasion pour asseoir son hégémonie. Une semaine avant Noël, les U-Boat commencent à quitter secrètement la base de l'Orient, sur la côte française occupée. « Les patrouilles durent souvent 70 à 80 jours. L'eau douce est utilisée pour boire. L'équipage s'abstient de se raser, de se doucher et de faire sa lessive. Les denrées alimentaires ne se conservent qu'une semaine dans l'humidité d'un U-Boat. Après cela, l'équipage se contente de conserves et autres bocaux. La dureté de ces conditions affecte Ardegen. Sa blessure abdominale, due à son accident d'avion, n'a jamais véritablement guéri. « Il avait des problèmes de digestion. Mais à bord du sous-marin, il ne pouvait pas suivre de régime spécial car la cuisine était très limitée. » Ces saignements de l'estomac empêchent Ardegen de manger la nourriture de ses hommes. Malgré la douleur chronique et une sous-alimentation, il se concentre sur la tâche à accomplir. Un sous-marin plus grand, le type 9, lui permet d'entreprendre l'opération à risque. Ce submersible de 75 mètres est 9 mètres plus long que le type 7. Ses soutes peuvent contenir plus de pétrole pour parcourir une distance jusqu'à 20 000 kilomètres. Le type 9 est un équipement classique pour les offensives à longue portée. Il peut traverser l'Atlantique et poursuivre ses opérations quelque temps dans la zone prévue. L'équipage du OU-123 passe Noël 1941 en mer. Ardegen fait installer des arbres de Noël dans chaque compartiment pour que ses hommes les décorent. Lettres et colis venant d'Allemagne sont distribués. La musique et la nourriture font oublier la guerre à l'équipage pour quelques heures. Le 27 décembre, après 4 jours de voyage, il passe le 20e méridien ouest. Le OU-123 est alors en service de combat actif. L'équipage obtient une prime et Ardegen prend connaissance des ordres de l'opération Top Secret. Ils savent qu'ils se dirigent vers la côte orientale de l'Amérique du Nord. Mais nul, pas même le capitaine, ne sait où précisément. Ardegen révèle les détails de leur mission. Quels sont les ordres ? Ils sont censés rechercher et détruire les bateaux marchands autour de New York. Les 4 autres OU-Boteux doivent suivre des ordres similaires dans d'autres zones de la côte atlantique. L'amiral de Nitz s'appelle cette campagne Paukenschlag, ou opération Coup de timbale. Ardegen rencontre un problème. Les eaux peu profondes regorgent de dangers et il est difficile d'y naviguer. Même le quartier général des OU-Boteux ne peut fournir de graphique nautique fiable. Comme les Allemands ne s'y étaient pas préparés avant la guerre, tout ce que possède Ardegen est une vague carte de New York, un graphique général des eaux environnantes et un guide. Afin de négocier les voies d'entrée maritimes pour couler les bateaux ennemis, Ardegen devra utiliser toutes ses compétences. Mais déjà, la transatlantique de 5600 kilomètres plonge le OU-Boteux 123 au cœur des pires tempêtes hivernales. Le vent souffle jusqu'à 110 kilomètres heure. Quand la tempête gronde dans l'Atlantique Nord, ce n'est pas l'endroit où on a envie de se trouver. Un creux barométrique provoque une forte tempête et une mer agitée. Des vagues de 9 mètres s'écrasent sur le massif. Mais pour conserver une vitesse maximale, Ardegen décide de maintenir le OU-123 en surface. Sous l'eau, sa vitesse est limitée à 8 nœuds sur de courtes périodes. En surface, il peut aller deux fois plus vite, à près de 35 kilomètres heure. Les équipes de surveillance se relaient toutes les 4 heures, jour et nuit. Elles recherchent constamment les menaces et les cibles. Tandis que le monde entre péniblement dans une nouvelle année de guerre, 5 HUBOTE nazis croisent vers les zones opérationnelles entre le golfe du Saint-Laurent au Canada et le Cap-Aterrasse en Caroline du Nord. Les capitaines des HUBOTE se réjouissent des opérations à mener. A l'automne 1941, ils étaient très frustrés quand ils ont attaqué des convois protégés par des escortes américaines sans pouvoir prendre l'initiative de couler les navires américains. C'est pour eux une belle revanche à cette guerre non déclarée avant l'attaque de Pearl Harbor. En janvier 1942, quelques semaines après l'attaque japonaise de Pearl Harbor, 5 HUBOTE nazis se dirigent vers les eaux nord-américaines. L'opération coup de timbales a ouvert un nouvel espace de guerre pour les HUBOTE allemands. Dunitz voulait simplement couler autant de navires que possible. Au quartier général des HUBOTE, la formule est simple. Dunitz a dans l'idée de mener une guerre économique au tonnage. Il prévoit de faire couler les navires plus vite que les alliés ne sont capables d'en construire. Dunitz n'a aucune idée du nombre de navires qu'il doit couler. Il sait seulement qu'il doit en couler beaucoup. Et s'il y parvient, peut-être que de bonnes choses arriveront. Dunitz espère également dissuader totalement les Américains d'intervenir en Europe. Les Allemands s'imaginaient que les États-Unis étaient une société mollassonne et que s'ils leur portaient un coup sévère, ils les décourageraient de tenter des opérations en Europe. Nous étions davantage sur le front pacifique. La plupart des Américains considéraient la guerre uniquement contre le Japon. L'occasion de tester leur détermination approche rapidement. Chacun des U-Bote reçoit l'ordre strict de ne pas attaquer avant le 13 janvier afin de préserver l'effet de surprise. Dévié de son itinéraire par les tempêtes hivernales, le U-123 atteint la côte est en avance. Le capitaine-leutnant Reinhardt Ardegen et son équipage guettent sans relâche. Ils découvrent et traquent une cible ennemie à 180 kilomètres de la côte. Ce pourrait être un navire marchand ou un destroyer allié. Ardegen manœuvre pour voir de plus près. Un vapeur britannique d'environ 10 000 tonnes qui doit contenir du ravitaillement pour les alliés. C'est une cible de choix. Mais deux jours avant le début de la mission secrète, il risque de révéler sa position. Pourtant, Ardegen est tenté. Les commandants de sous-marins sont toujours très agressifs et la vue d'un navire marchand allié était quelque chose à laquelle Ardegen ne pouvait résister. Il vise le vapeur et lance sa première torpille. Torpille, feu ! L'explosion enflamme le ciel nocturne. Les opérateurs radios du U-Boat 123 interceptent les appels d'urgence du navire. SOS, puis SSS, le code de détresse utilisé pour une attaque menée par un sous-marin. Pour sauvegarder sa mission, Ardegen doit réduire sa victime au silence. Il positionne le U-123 pour lancer une nouvelle torpille. Son équipage vise le pont pour anéantir la radio qui envoie les messages de détresse. Quelques secondes plus tard, une nouvelle explosion illumine la nuit. Les passagers et l'équipage du navire Cyclops dérivent pendant 20 heures. Seules deux personnes sont tuées lors de l'attaque initiale. 86 autres périssent dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Le U-123 vient de lancer la première attaque non officielle de l'opération coup de timbale. La mer déchaînée et l'attaque inopinée ont ralenti Ardegen. Il doit maintenant faire vite pour atteindre sa vraie cible, la ville de New York. Ardegen anticipe les problèmes. Direction 15 degrés nord. Son attaque a prévenu les alliés de la présence d'un U-Boat nazi. Il s'attend à une lourde défense tandis qu'il s'approche des côtes. Mais la mission U-Boat sera loin d'être une surprise, en définitive. Le contre-amiral américain Adolph Sandroos a pour mission de protéger le littoral oriental des États-Unis. Il est le plus haut responsable des convois côtiers et de la navigation en général. Mais au début de l'année 1942, il n'a pas de moyens. Il n'existe tout simplement pas. Les États-Unis sont en guerre depuis seulement quelques semaines, malgré eux. Ils viennent juste de commencer à mobiliser hommes et machines pour combattre l'ennemi au large de leurs deux côtes. Le naufrage du Cyclops confirme ce qu'Andrews craignait. Les décrypteurs alliés l'avaient bien renseigné. Dès que les U-Boats quittent le port, les renseignements britanniques exploitent une faiblesse majeure dans les opérations sous-marines de Deniz. Ils font une grande communication entre les sous-marins et le quartier général en Europe. Et les transmissions radio pouvaient facilement être interceptées par les forces alliées. Les alliés construisent un système de radiogoniométrie conséquent avec des stations un peu partout. Si on transmet un message radio, on peut rapidement savoir où l'émetteur se situe. Ce système permet aux renseignements navals alliés de localiser tout sous-marin allemand dont les messages sont interceptés. Les Britanniques peuvent rapidement localiser un sous-marin parce que les U-Boats ont la manie de transmettre des messages radio. C'est comme s'ils disaient « Coucou, je suis là, venez me couler ». Terrible erreur de leur part. Dès les premiers jours de 1942, les renseignements navals britanniques préviennent les Américains de l'arrivée imminente de cinq U-Boats nazis. Le naufrage du navire marchand Cyclops en est la preuve. Le contre-amiral américain Andrews demande des moyens pour défendre le littoral oriental en sachant que d'autres U-Boats se dirigent vers les côtes d'Amérique du Nord. Mais son officier supérieur, l'amiral Ernest King, connaît des soucis plus importants encore. En janvier 1942, l'amiral King est le chef des opérations navales. Il est responsable de toute la flotte américaine. La marine américaine construit beaucoup de navires, mais ils ne sont pas encore achevés. D'un côté, King doit répondre aux avancées des U-Boats aux côtés des Britanniques, en dépêchant d'imposantes forces militaires. De l'autre, il ne peut abandonner le Pacifique, même si, en raison de la distance, les opérations militaires exigent de gros moyens. « King est confronté à de terribles choix. » Avec des moyens limités, King doit monter une défense contre l'avancée des U-Boats. Grâce à un ciel dégagé, Hardegun peut enfin situer sa position exacte après des jours de mauvais temps. Il dirige son sous-marin vers New York. Mais il est en retard. Quatre autres U-Boats, également retardés par les tempêtes, s'en approchent aussi. Le U-130 donne le coup d'envoi officiel de l'opération coup de timbale en coulant deux petits cargos le 13 janvier, près des côtes de Terre-Neuve. Quant à Hardegun, il dirige le U-123 vers le sud, en direction de sa zone cible. Les graphiques peu fiables l'empêchent de situer la côte avec précision. « Grâce au phare de la pointe de Montauk, il peut se guider plus facilement. En effet, les Américains n'ont pas éteint leur feu de navigation. » « Tout était allumé. Les Américains vivaient encore comme en temps de paix. Ils avaient toujours leurs aides de navigation radio en service. Hardegun pouvait donc s'en servir. » Tard dans la soirée, au large de la pointe de Montauk, l'équipage repère une lumière à bâbord. Le grand bâtiment qui approche pourrait être une menace. « Les eaux n'étaient pas très profondes. C'était une situation périlleuse pour lui. » Sans l'aide de graphiques précis, il ignore la profondeur exacte des eaux. Le submersible ne peut s'échapper en plongeant. Il identifie le navire qui approche toutes lumières allumées comme si la guerre n'avait pas lieu. C'est un pétrolier. Et c'est exactement ce qu'il recherche. Hardegun surveille l'horizon pour s'assurer que le navire n'est pas accompagné. Mais le bateau navigue seul. « Préparez les torpilles pour lancement. » Il ordonne à son équipage de lancer deux torpilles sur le pétrolier. Mais l'attaque reste vaine. Les torpilles n'ont pas explosé. La plupart des torpilles chargées sur le OU-123 sont de type G7E. Ce sont les torpilles les plus sophistiquées de l'arsenal nazi. Elles font 7 mètres de long et contiennent une charge explosive de 270 kg. « Il avait un dispositif électromagnétique qui permettait à la torpille d'exploser sous le bateau. Mais si la torpille était lancée trop en profondeur, le champ électromagnétique du bateau n'était pas assez fort pour la faire exploser. » Ardugan vise plus haut pour les tirs suivants. « Torpille, feu ! » Il a torpillé le navire. Et comme c'était un pétrolier, il y a eu une grande explosion. Mais il lui faut 5 torpilles pour faire sombrer le navire. Alors que le pétrolier se brise en deux, 12 200 tonnes de fioul prennent feu. L'équipage transmet un message de détresse. « Quand l'explosion retentit, l'équipage du tankeur pense avoir touché une mine. En général, un sous-marin immergé s'approche pour déposer des mines, puis il se retire en douce. Il n'apparaît pas en surface. » Ardugan parvient à s'échapper. Mais pas avant que les survivants sur les canaux de sauvetage ne repèrent le HOU-123. Ce sont les premiers témoins oculaires de l'attaque d'un HOU-boot nazi dans les eaux américaines. Le capitaine-leutnant Ardugan s'attend à de violentes contre-attaques. Mais étrangement, il n'y a pas de réplique. « Quand les Allemands arrivent sur la côte orientale des États-Unis, ils sont abasourdis par le manque de protection des cargaisons. Pour eux, c'est inexplicable. » Après avoir détruit le tankeur Nornes, Ardugan reste sous l'eau pendant les heures du jour. Il plonge le HOU-123 au fond de l'océan afin d'éviter d'être détecté. L'équipage en profite pour se reposer et préparer la prochaine attaque. De retour en surface, ils apprennent par radio que le tankeur Nornes a finalement été repéré et son équipage secouru près de 12 heures après le naufrage. « Quand il n'y a rien autour, peu importe où le naufrage a lieu, il faut attendre longtemps avant qu'un bateau n'arrive. » Les navires marchands reçoivent eux aussi l'alerte de la présence d'un HOU-boat dans le secteur. Le HOU-123 continue de profiter des aides de navigation propres aux Américains. Les lumières des navires lui permettent de s'orienter et les bateaux phares marquent l'entrée des ports américains si les lumières de la ville ne brillent pas suffisamment. « La marine ne parvient pas à convaincre les gouverneurs et les maires des villes principales de la côte de se plonger dans le noir. Les gens ne comprennent pas qu'il s'agit d'une guerre et qu'il faut faire quelque chose. » Après trois semaines en mer, les lueurs de New York se révèlent des phares irrésistibles. « Hardeggen a pu voir apparaître les gratte-ciels new-yorkais. C'était quelque chose que totalement rêvait de voir avant la guerre. » Le capitaine invite son équipage à monter sur le pont pour admirer les lumières de Manhattan. Mais le OU-123 n'est pas là en visite. Alors qu'il quitte le port de New York, « Navire ennemi ! » la sentinelle repère un navire qui approche par derrière. « Hardeggen aperçoit un navire tout illuminé qui se détache des lumières de New York. Un gros tanqueur appétissant. » Chargé de près de 7000 tonnes de fuel, le pétrolier britannique Coimbra quitte le port de New York sans escorte. Le capitaine-leutnant Hardeggen manœuvre son sous-marin en position d'attaque avec une précision infinie. « Le commandant d'un OU-boat doit faire preuve de calme et de détermination. Il doit garder son sang-froid. Du moins, c'est ce qu'il doit montrer pour obtenir la confiance de son équipage. » à seulement 730 mètres de la cible « Torpille, feu ! » Il lance la première torpille. 58 secondes plus tard... touchées. Les flammes s'élèvent à 200 mètres dans les airs et illuminent la nuit. Alimentées par 65 000 barils de pétrole. Si quelque chose doit symboliser le manque total de préparation des États-Unis, c'est cette attaque dans le port de New York. Quelques minutes après l'attaque du pétrolier Coimbra à 135 kilomètres de Manhattan, Hardeggen tire une deuxième torpille pour accélérer le naufrage et anéantir tout signal de détresse. Les habitants des environs relatent l'embrasement d'un bateau à 50 kilomètres de Long Island. Seuls 10 des 46 membres de l'équipage sont secourus. Cette série de naufrages et l'approche de nouveaux U-boats sur le littoral oblige les commandants de la marine américaine à surveiller la situation de plus près. Dans le port de New York, un arsenal de 23 navires s'assemblent. Des destroyers, des cargos, des croiseurs et des navires de combat. L'armada est appelée Task Force 15. Elle est prête à escorter les troupes américaines sur le théâtre militaire européen. L'amiral Ernie King doit prévoir de retarder le convoi maritime des troupes. Mais il est confronté à des implications politiques plus importantes. Une fois que les Etats-Unis sont entrés en guerre, il est vital de montrer leur engagement aux alliés. Ça veut dire, entre autres, que les troupes américaines doivent presque immédiatement être déployées en Grande-Bretagne, en Irlande du Nord et en Islande. Les soldats doivent y être convoyés et les escorts ne sont donc plus disponibles. Finalement, l'amiral King déploie la force opérationnelle et les troupes voguent vers l'Europe. Toute réponse militaire immédiate à la présence des Ouboteux s'avère impossible. Ardugan continue de cacher son sous-marin au fond de l'océan tout au long de la journée. Alors que le soleil se couche sur New York le 15 janvier, le Oub 123 remonte à l'attaque. Mais il fait surface trop tôt. L'un des rares avions de patrouille américains aperçoit le sous-marin qui croise les derniers rayons du soleil. Avant que toute l'eau ne se retire du pont, les sentinelles du sous-marin repèrent aussi l'avion. Avion ennemi ! Alarme ! Tout le monde descend ! Alarme ! Allez, allez, allez ! Plus vite ! On descend ! Ardugan doit plonger prudemment. Il n'a pas connaissance de la profondeur des eaux, ce qui rend toute fuite difficile. Quatre bombes aériennes tombent à tribord, mais loin du sous-marin. Ils attendent. L'avion ne renouvelle pas l'attaque ni n'appel de renfort. L'avion de l'US Navy a lâché quelques bombes, mais sans réel succès. On est au tout début de la guerre. Les Américains manquent d'expérience et ils n'ont pas fait le nécessaire pour mener une guerre sous-marine. Le problème est non seulement un manque de bateaux en surface, mais aussi un manque d'appareils aériens. Les États-Unis n'ayant pas les moyens matériels, ils se sentent soudain d'une très grande vulnérabilité étant donné qu'ils ne possèdent que quelques avions de patrouille sans grande expérience. Les huboteux de l'opération coup de timbale frappent encore et toujours le long d'un littoral sans défense. Dunnitz a du mal à croire en sa bonne étoile. Il n'en revient pas. C'est trop beau pour être vrai. Quand il arrive dans la zone américaine, il peut attaquer à volonté. Dans la presse américaine, des questions sont soulevées quant aux destructions qui se déroulent aux portes des États-Unis. Mais l'US Navy semble peu prompte ou incapable d'y répondre. Par la suite, les gens n'ont cessé de dire que si King s'en était vraiment chargé, il aurait envoyé des convois, il aurait organisé quelque chose. Mais avec quoi ? C'était le problème. Il n'y avait rien. Ce n'était pas comme si la côte grouillait de mines et d'armes avec de solides équipages de bombardiers militaires prêts à sortir de n'importe quand. En fait, l'US Navy et King avaient encore dans l'idée que la première fonction de la marine était de détruire les bateaux des ennemis. Il leur a fallu longtemps avant de comprendre, comme le disaient les Britanniques, que ce qu'il faut n'est pas nécessairement de la technologie pour couler les sous-marins. Ce qu'il faut, c'est envoyer un navire pour faire fuir le sous-marin ennemi. Après deux années passées à combattre les HUBOT allemands avant l'entrée en guerre des États-Unis, les autres alliés veulent partager ce qu'ils ont appris. Les Britanniques et les Canadiens avaient la capacité d'organiser des convois dans les ports américains, mais King ne voulait pas en entendre parler. Tout devait être géré par la marine américaine. Et l'US Navy est loin d'être prête. Nul ne peut arrêter Reinhardt Hardeggen dans sa guerre au tonnage. Hardeggen apprend par la radio que les transports locaux sont en alerte et qu'il y a moins de navires à cibler dans le secteur. Comme il lui reste quelques torpilles, le HOU 123 élargit son champ d'action et se dirige vers le sud, le long de la côte Est. Quand le HOU 123 remonte en surface près de Kitty Hawk en Caroline du Nord, l'équipage aperçoit une lumière rouge et entend deux explosions. Hardeggen en déduit à juste titre que c'est le résultat du HOU 66 qui vient de couler un nouveau tanqueur, le Alan Jackson. Au petit matin du 18 janvier, Hardeggen localise enfin des cibles dignes de ces dernières torpilles. Mais alors que l'aube pointe, il n'a plus assez de temps pour préparer les tirs. Certains qu'il y aura d'autres vapeurs la nuit suivante, il décide de redescendre au fond de l'eau pour ne pas être repéré. Quand la nuit tombe, Hardeggen décide de chasser dans les eaux au large du Cap-Aterrasse en Caroline du Nord. Il ordonne au HOU 123 de naviguer le long des bouées de navigation car il remarque que les vapeurs les contournent à bâbord. Navire ennemi ! Juste avant 3 heures, Hardeggen rencontre un navire marchand qu'il estime de 4000 tonnes. Il tire à une faible distance de 250 mètres. Le City of Atlanta qui contient de la nourriture et des marchandises sombre en quelques minutes. Seuls 3 des 47 membres d'équipage survivent cette nuit-là. Des bateaux plus petits passent tout près mais Hardeggen ne veut pas gâcher ces deux dernières torpilles. Laissez passer cela ! Il a une autre arme à sa disposition. Hardeggen ordonne d'utiliser les canons de pont. Un tanker, le SS Malay, ne transporte pas de pétrole mais du gaz. Il explose sous le feu des obus. Mince ! Il flatte encore ! Hardeggen vire et lance une torpille sur un autre navire près de là. Le cargo est touché. En écoutant la radio, ils apprennent que l'équipage a réussi à contenir l'incendie à bord du SS Malay. Torpille ! Feu ! Hardeggen décide de terminer ce qu'il a commencé en faisant bon usage de sa dernière torpille. Il fait mouche. Les deux moteurs à mi-vitesse, en avant ! Sa réserve de torpilles étant vide et celle de fuel réduite, Hardeggen doit penser à rentrer. Mais quand le OU-123 quitte les eaux américaines, l'insaisissable sous-marin est suivi. Capitaine ! Einar Gleditsch, le capitaine du baleinier norvégien Cosmos 2, Trakle-Hubot. De nombreux navires marchands norvégiens commencent à transporter des denrées pour les alliés après l'occupation de leur pays par les nazis. L'officier commandant à bord du bateau civil a juste fait ce que les Britanniques avaient déjà fait pendant la Première Guerre mondiale. Il a essayé d'éprôner le sous-marin. Qu'on l'éprône ! Si le navire norvégien peut éprôner le OU-boot, les dommages sur la coque l'empêcheront d'immerger à nouveau. Alors que Cosmos 2 se rapproche, l'équipage repère le bateau qui les poursuit. Navire ennemi ! Avec seulement 20 mètres d'eau sous la coque, la zone n'est pas assez profonde pour se protéger en plongeant. Le OU-123 doit distancer le bateau norvégien et virer vers la pleine mer pour plus de profondeur. Gardez le cap ! On a une fuite ! Mais Hardgun ne parvient pas à accélérer. Son ingénieur en chef lui a annoncé qu'il perdait de la puissance sur l'un de ses moteurs diesel. Donc il ne pouvait pas distancer le baleinier. Une fuite ! Le chasseur se transforme en proie. Torpille ! Feu ! Après avoir attaqué les cargaisons marchandes alliées entre la Nouvelle-Écosse et la Caroline du Nord, la chance tourne pour le capitaine leutnant du OU-boot Reinhardt Hardgun. Par un étrange coup du destin, l'attaque ne provient pas de la névie américaine ni des gardes-côtes, mais d'un énorme baleinier transformé en pétrolier au service de l'effort de guerre. Ralenti par un moteur en panne, le OU-123 peine à retrouver la pleine mer avec le Cosmos 2 à ses trousses. L'imposant baleinier vogue à seulement un nœud de plus que le OU-123. Mais c'est suffisant pour gagner du terrain sur le sous-marin. C'est un incident dramatique parce que le sous-marin n'est pas en bonne condition. L'un de ses moteurs est en panne, donc il ne peut atteindre sa vitesse normale. Et le navire marchant qui est relativement lent peut le rattraper et le percuter. La situation est extraordinaire. Deux navires qui voguent à faible vitesse et qui se poursuivent à travers l'Atlantique. La survie du OU-123 dépend peut-être de Richard Craxel, le mécanicien des moteurs. Ils arrivent, ils sont tout prêts. Baissez le périscope, sinon on va être touchés. Plus vite, allez, plus vite ! Oui, oui. Il doit réparer un conduit de refroidissement afin de remettre l'autre moteur en service. Plus vite ! Ça y est ! Allumez le moteur ! Allumez le moteur ! Allez, démarrez-le ! Le deuxième moteur du OU-123 reprend vie. Le baleinier est à seulement 70 mètres derrière, mais le OU-Bot accélère et reprend l'avantage avec un demi-nœud d'avance. Ardugan établit un itinéraire vers le nord. Puis il vire dans des eaux plus profondes et plonge pour échapper aux avions ennemis. Laissant derrière lui l'épave en feu de sa dernière cible et une côte américaine ravagée. Ardugan est celui qui a eu le plus de réussite lors de l'opération coup de timbal. Il a coulé 8 navires et a montré de quoi un sous-marin était capable quand il est mené de façon agressive dans une zone remplie de cibles. Il a à son actif le naufrage de 50 000 tonnes de cargaison. Même si sa dernière victime le SS Malais a réussi à rentrer au port par lui-même. Quand le quartier général des Ouboteux apprend son succès Donitz envoie un message spécial. Pour Ardugan chef de l'opération coup de timbal bravo vous avez réussi votre coup. Le Oub 123 reçoit également l'annonce que Ardugan recevra la scie convoitée croix de chevalier. Les cinq premiers Ouboteux de l'opération coup de timbal ont coulé 23 navires et tué des centaines de marins. En Allemagne Hitler souhaite poursuivre l'offensive contre les côtes orientales américaines. Des vagues de Ouboteux frappent le littoral alors que les assauts allemands martèlent les cargaisons américaines. Ardugan et le Oub 123 y retourneront en mars pour y couler dix navires de plus. Les allemands coulent plus de navires sur la zone côtière américaine en un an que pendant tout le reste de la guerre dans tous les océans du monde. Ils coulent six millions de tonnes de cargaisons marchandes avec leurs sous-marins rien qu'en 1942. C'est phénoménal. L'opération coup de timbal était vue par les commandants allemands de Oubote comme une période où ils pouvaient remporter des succès en coulant des navires sans réelle résistance. C'est devenu la période dorée des Oubotes. Coup de timbal a été une terrible défaite pour les alliés. C'était une grande victoire pour les Oubote qui n'auraient jamais dû arriver. Près de 700 navires couleront avant que la marine américaine ne soit capable d'instaurer un changement efficace. L'amiral américain Ernie King établit finalement un système de convoi pour les cargaisons marchandes au cours de l'été 1942. Sur la côte est, les attaques de Oubote s'estompent face à l'opposition croissante. Quand les Américains veulent apprendre ils mettent les moyens et sont très efficaces. L'apprentissage est intensif mais une fois acquis ils avancent très vite. L'héritage historique de la catastrophe de 1942 au large des côtes orientales américaines n'a jamais été accepté. Certains archivistes américains m'ont dit que l'US Navy évite cette histoire comme la peste. Ils ne veulent pas en entendre parler. Il est difficile de leur en vouloir. De par ce silence le service et le sacrifice rendu par les marins et leurs familles ont été grandement oubliés. Qui se souvient de ces jours pénibles où les Oubotes nazis ont transporté la guerre sur les côtes américaines ? Sous-titrage Société Radio-Canada